L'anime commence par nous présenter ce qui serait là d'une école apparemment ordinaire, les étudiants étudiaient et s'amusaient. Mais tout cela n'était que le fruit de souvenirs chez les protagonistes, car il était en fait dans une nouvelle école se présentant comme le plus jeune de la classe et dès qu'il s'est présenté à ses camarades de classe, le professeur a rapidement demandé à s'asseoir dans la rangée du bas près de la fenêtre. Là, il a fini par rencontrer une fille nommée Onda Natsuko, qui est l'une des filles les plus belles et les plus populaires de l'école, mais il semblait que le protagoniste était un peu mal à l'aise avec la conversation, comme s'il était triste ou similaire. Et avec ça, d'autres camarades de classe sont venus le rencontrer pour mieux le connaître, pour essayer de se rapprocher d'une manière ou d'une autre, jusqu'à ce que Nobuaki soit très stressé par toute cette situation et parte en courant de là en allant directement vers la cour. Quelques heures après, notre protagoniste était là sur la terrasse de l'école jusqu'à ce que Onda Natsuko finit par apparaître et lui demande si tout allait bien ou si quelque chose s'était passé dans son ancien collège, mais cela n'a pas duré une minute, il est déjà parti en lui disant de s'éloigner comme s'il ne voulait pas se lier d'amitié, et comme Natsuko a réalisé qu'il y avait quelque chose de très mauvais avec notre protagoniste, elle a insisté pour qu'il oublie le passé et se fasse de nouveaux amis à cette école en l'invitant à rejoindre un club. Et après beaucoup d'insistance, notre protagoniste a fini par accepter l'invitation en laissant son sombre passé derrière et en se faisant de nouveaux amis. Après quelque temps que notre protagoniste a déménagé dans cette ville, lui et tous les étudiants de sa classe ont fini par recevoir le même message sur leur smartphone au sujet d'un jeu du roi, où les demandes et les règles étaient absolues, et dans ce message qu'ils ont reçu était écrit que notre protagoniste devrait embrasser Natsuko sinon la condition serait la mort. Le lendemain, au tout début de la classe, tous les camarades avaient également reçu le message et ont fini par interroger Nobuaki sur la véracité de ce texte, lui demandant s'il tenait vraiment assez à Natsuko pour écrire quelque chose d'aussi absurde que cela, mais lorsque Natsuko a dit que cela ne la dérangerait pas de l'embrasser, il a commencé à dire à la classe que le jeu était réel et que même s'il fuyait les ordres, cela ne servirait à rien puisqu'il avait affaire à une entité surnaturelle. Après avoir dit cela, tous les élèves de sa classe ont commencé à se moquer de lui, puis un de ses camarades a dit à Nobuaki d'arrêter cette mauvaise blague, sinon il le regretterait amèrement. Et juste après cela, notre protagoniste a couru à la terrasse, accompagné d'une de ses camarades de classe lui disant que c'était une chose stupide à faire, mais que s'il aimait vraiment Natsuko, elle l'aiderait, puisqu'elle savait que pour une raison ou une autre, elle s'intéressait à lui, mais comme les protagonistes étaient très en colère contre toute cette situation, ils ont fini par la renvoyer pour le laisser en paix. Déjà dans la scène suivante, on voit notre protagoniste avec la tête baissée, il semble qu'il attendait juste le moment de s'embrasser, peu après, Natsuko arrive, disant qu'elle l'a cherché partout et qu'elle était très inquiète de ce jeu du roi, et même après elle a clairement montré des sentiments pour lui. Notre protagoniste n'a pas ouvert le jeu et a dit que c'était mieux pour eux deux si elles partaient, mais après beaucoup d'insistance de la part de Natsuko, il finit par lui révéler qu'il aimait déjà une autre fille, mais qu'en raison de la distance entre les deux, il leur était très difficile de se parler. Et quand Natsuko a entendu tout ça, n'a pas réfléchi à deux fois et a sauté par-dessus la barrière qui les séparait et a même dit qu'elle pouvait l'aider à avancer, l'embrassant à seulement 60 secondes de la fin des défis du roi. Presque instantanément après s'être embrassés, ils ont fini par recevoir une mystérieuse notification indiquant que le défi du roi avait été relevé avec succès. Mais juste au moment où ils pensaient que c'était la fin de l'histoire, plusieurs autres notifications sont arrivées avec plusieurs défis différents pour chaque élève de la classe de notre protagoniste. Et comme il était presque l'heure pour chaque étudiant de remplir le défi, Nobuaki demande désespérément à Natsuko d'appeler ses camarades de classe pour vérifier les messages sur leur téléphone portable tandis qu'il est rapidement allé à la maison de certains de ses amis avec leurs défis respectifs en attendant. Et après être arrivé à la maison de Tsubasa, l'un de ses camarades de classe, ils sortent de se précipiter à travers la porte sans que personne ne comprenne rien. Et dès qu'il ouvre la porte de sa chambre, il était presque trop tard pour Tsubasa car notre protagoniste a réussi à arriver à temps pour le sauver. Mais il ne pouvait pas perdre de temps car il y avait beaucoup d'autres personnes à aider et pour cette raison il finit par convoquer une réunion avec toute sa classe et lorsqu'on le presse sur la façon dont il savait tout cela, que tout cela était vrai bien avant que cela ne se produisait, notre protagoniste finit par révéler toute la vérité. Il a dit qu'il avait déjà participé au jeu du roi avant et même après qu'il ait dit cela, ses camarades de classe ne croyaient pas beaucoup en ce qu'il disait et pour cette raison, ils ont fini par le battre et le blâmer pour toutes les morts qui se produisaient, et c'est à ce moment précis que l'étudiant qui le battait a commencé à saigner du nez suivi de grandes blessures sur tout le corps jusqu'à ce qu'il meure sur place, après tout ce qui s'est passé, tous les camarades de classe qui étaient réunis ont commencé à être désespérés pour remplir leur défi, car ils seraient probablement les prochains dans la file. Et l'un des défis à relever était que Natsuki couche avec l'un de ses camarades de classe, quand elle a découvert cela, elle a couru demander de l'aide à notre protagoniste, puisque ce serait sa première fois et avant de remplir le défi, elle a préféré que sa première fois serait avec quelqu'un qu'elle aime, qui dans ce cas serait avec Nobuaki, mais avant que quiconque puisse prendre une décision hâtive, Nobuaki a fini par révéler son sombre passé et quelques autres secrets cachés derrière le jeu du roi. Dans son ancienne école, il avait quelques amis, et l'un d'entre eux a fini par recevoir un message lui conseillant de coucher avec une fille de sa classe, et par malchance, cette fille était exactement la petite amie d'une des brutes les plus redoutées de l'école, et lorsque tout le monde a eu vent de ce message, la brute n'a pas perdu de temps et est allée voir le garçon pour lui dire que s'il posait un doigt sur sa petite amie, il lui casserait tout simplement la figure. Et tout le monde pensait vraiment que ces deux-là n'auraient pas le courage de le faire, mais le lendemain, toute la classe a reçu une notification indiquant que le défi avait été relevé avec succès et, évidemment, le petit ami de la fille était très en colère contre cette situation, et c'est pour cette raison qu'il a commencé à attaquer le garçon. Un message selon lequel la brute avait l'autorité du roi de l'époque, c'est-à-dire qu'elle pouvait forcer quiconque à faire ce qu'elle voulait. Et avec cette autorité, il a fini par ordonner à Tazaki de se pendre, et puisque dans sa tête tout était une blague planifiée par une personne anonyme et que ses ordres ne feraient aucune différence dans leur vie. Cependant, le personnage principal et le reste de sa classe n'étaient pas d'accord avec cette absurdité et c'est pour cette raison qu'il a appelé l'autre camarade de classe à rester avec Tazaki jusqu'à ce que le temps stipulé pour le défi soit passé, et après avoir quitté l'école, ils ont convenu de rester chez lui à jouer de la musique et à planifier de créer un groupe plus tard, lorsque le temps pour relever les défis est passé, ils ont renforcé l'idée que toutes les morts qu'ils ont eues dans le passé étaient une coïncidence, alors ils se sont détendus. Tandis que Tazaki est allé leur chercher de l'eau, un peu après que Tazaki ait quitté la pièce, ils ont reçu une notification indiquant que le défi avait été relevé avec succès. Lorsqu'ils courent rapidement pour voir ce qui s'est passé, ils trouvent Tazaki pendu par une corde au milieu du couloir, une scène qui traumatisera sûrement le protagoniste pour le reste de sa vie. Après avoir révélé son sombre passé qui était jusqu'alors inconnu, l'étudiant qui avait le défi avec Natsuko. Il a fini par l'attraper et la jeter au sol en disant que le défi devait être relevé ici et maintenant avant qu'il ne soit trop tard, mais à ce moment-là, Natsuko change complètement d'expression, elle devient sombre et agressive à la fois, et dès qu'elle a changé de visage, elle finit par dire à notre protagoniste qu'elle voulait lui parler seul pour une raison quelconque. Quand les deux étaient seules, elle a commencé à l'attaquer, le frappant et le traitant de faible, pour se défendre Nobuaki a fini par la jeter au sol en lui demandant si elle était devenue folle pour de bon, et à ce moment-là Natsuko a commencé à crier qu'elle était maltraitée par notre protagoniste, et quand ils sont tous arrivés pour voir ce qui se passait. Ils ont fini par le frapper et le battre jusqu'à ce qu'il s'évanouisse et c'est alors que notre protagoniste s'est rendu compte que Natsuko n'était pas ce qu'il pensait, au contraire, c'est une femme dangereuse qui s'il ne fait pas attention pourrait mettre fin à la vie non seulement de lui, mais aussi de toute sa classe. Alors Kenta, un des camarades de classe de Nobuaki est arrivé pour voir ce qui se passait, il a fini par trouver notre protagoniste allongé sur le sol, inconscient, et pour cette raison a demandé à tout le monde ce qui se passait là et pourquoi Nobuaki qu'était comme ça, et c'est là que Natsuko a fini par donner le téléphone à son collègue pour envoyer un message disant que Nobuaki et Kenta devaient mourir sur place, et quand elle a révélé qui il était vraiment en fait. Ses camarades de classe n'ont pas supporté ce comportement en disant qu'elles devaient devenaient folles, et juste après cela, Kenta a fini par mettre notre protagoniste sur son dos pour l'emmener à l'hôpital aussi vite que possible, et c'est à ce moment là qu'une autre partie du sombre passé de notre protagoniste est révélée. Mais comme cette vidéo devient trop longue, je la diviserai en deux parties dès qu'elle atteindra 600 likes, car je saurai alors que vous appréciez et que vous voulez ou non que j'apporte plus d'animes comme celui-ci. C'était donc la vidéo. J'espère que vous l'avez aimée, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501